Alors oui, je sais ce que vous pensez, vous vous dites qu'elle est tellement moche qu'on pourrait l'appeler Thérèse et que ça lui aurait vachement bien. Je vous interdis de penser ça dont Thérèse aussi, ça peut le faire. Mais la BFG c'est une beauté intérieure. En fait, cette moto a été mal comprise. C'est un coup de génie français. En fait, ils ont carrément inventé la panne européenne de chez Honda avec une bonne dizaine d'années d'avance. Donc, concrètement, BFG, c'est trois noms. Bocardo, Favario et Grange. Le nom de Bocardo est intéressant. Il mérite à lui seul une émission complète parce qu'il a aussi été individué dans l'histoire des MF, les motos à moteur de Citroën Visa et l'histoire du Bocardo. Les motos qui portent son nom à moteur, notamment d'AX diesel. Et en fait, ce type, c'est une espèce de génie maléfique capable de faire un proto roulant. Très peu doué ensuite pour industrialiser avec les tolérances industrielles obligatoires à la grande série. Et par contre, très doué pour aller piquer de l'argent public, aller pleurer dans les chaubières, dans les architectures et tenter des marchés publics. En fait, la BFG n'a pas forcément été conçue pour répondre à des besoins de la motard. Elle a été conçue pour essayer de piquer les marchés d'État des motos de la police et de l'armée et des administrations. Et en fait, cette moto, elle est vachement bien parce que l'idée d'avoir un moteur de bagnole, en réalité, ce n'est pas si conçant. Pourquoi ? Parce qu'un moteur de bagnole, il est conçu pour embarquer une tonne 2 ou une tonne 3. La moto, elle fait 3 fois, 4 fois, moins de fois. Donc le moteur a moins de contraintes. Donc on a du coup, on a de la fiabilité et on a peu de consommation. C'est Honda, finalement, qui, avec la Goldwing, met en place une sorte de technologie automobile. Et fait une moto destinée aux grands rouleurs. La BFG utilise un moteur de GS, qui est un moteur super fiable. Et en fait, quand on regarde la concurrence de l'époque, on a une BMW R100 RT qui fait, comme la BFG, 76 chevaux. Mais la BMW, elle fait 6,8 mètres de couple. Or, la BFG en fait 10,4. Et surtout, quand la BMW développe son couple maximal, cette valeur-là, elle est atteinte déjà à 1 700 tours sur la BFG. On a donc une moto qui a une vraie capacité routière de tracter à par régime. En réalité, et contre toute attente, elle protège hyper bien. La selle est confort. Les suspensions, ce n'est pas le bout de voie qu'on a sur les motos de l'époque, qui sont souvent mal amorties. Là, je suis arrêté un peu, donc je vais pouvoir parler un peu plus. Et puis surtout, les qualités dynamiques sont là. C'est-à-dire que la boîte, elle est douce et précise. Les freins à l'avant, c'est du Brembo. En termes de tenue de route, jusqu'à des vitesses très raisonnables, ce n'est pas du tout une grosse merguez. Celle qu'on pourrait s'imaginer, espèce de gros truc, malgré cette dimension, son poids. Et en fait, 262 kg à sec, ce n'est pas énorme pour un 1300 à l'époque, avec un gros cadre de poutre comme ça sur la BFG. Et donc, c'est vraiment une moto qui a plein de qualités routières. Après, pourquoi elle n'a pas marché ? Parce qu'en fait, le réseau, l'approvisionnement, l'image, le look, il ne faut quand même pas se cacher sur le fait que ça a été un peu compliqué. Et du coup, c'est une routière totalement infatigable. La preuve étant qu'en 20 ans de métier, je crois, genre 1200 motos essayées, je n'ai jamais roulé sur une moto aussi kilométrée. Que c'est une BFG qui affiche 24 000 euros de poteur. Il y a un petit coup de boîte, un petit sifflement. Mais en réalité, ça donne envie de faire de la borne avec. Alors après, je ne peux pas nier le côté un peu foutra de colissoir. C'est-à-dire, cette marque improbable, ce moteur de Citroën, ce look produit de l'espace, c'est quand même une combinaison qui va plaire à ceux qui ont un peu le côté phare ce truc. Mais ça reste un vrai engin pour rouler à des tarifs étonnamment accessibles, quasiment indestructibles. Et rien que pour ça, je trouve que la BFG, elle a vraiment sa place dans l'histoire de la moto parce qu'à l'usage, c'est quand même assez convaincant. Voilà, on va aller voir d'ailleurs son propriétaire pour en parler un petit peu. Donc après, quelques tours de roues sur cette BFG qui, encore une fois, ne vous arrêtez pas à son physique. C'est une moto fascinante, magistrale et hyper importante dans l'histoire de la moto et pas que de la moto française. Je suis avec son propriétaire, Didier, que je connais depuis longtemps parce que Didier, c'est la troisième fois qu'il me fait le plaisir de me prêter ta moto. À chaque fois, je vois le kilométrage évolué. On est à 290 000. La dernière fois, on était à 279. La fois d'avant, à 270, tout à 230. Didier, en fait, la BFG, toi, c'est une histoire d'amour ? Non, pas du tout. Sinon, tu n'en aurais pas depuis aussi longtemps. Au départ, non. Au départ, c'est devenu une histoire d'amour. Maintenant, je pense que je ne pourrais pas avoir comme moto moderne à la place. Tu vois, ça résout le problème. Pourquoi tu es passé à la BFG ? Moi, j'aime bien l'histoire que tu nous racontes sur le fait qu'à l'époque, les motards roulaient. Le motard, c'était un art de vivre et on était tout le temps sur la route. Il fallait une moto qui tienne. Déjà, j'avais essayé d'autres marques où j'ai eu de gros déboires mécaniques. Donc, je n'insisterai pas là-dessus. Si, tu peux le dire. Il y a prescription. C'était une 750 XS Yamaha. Et les pubs de Moto Journal, à l'époque, c'est la moto qui devait mettre BMW au chômage. Mon 60 000 km a été morte. D'accord. Mais usé de chez usé. Et 60 000, à l'époque, tu faisais ça en 10 mois ? En 18 mois. 18 mois. Donc, ça roulait vraiment à l'époque. Et donc, après, je roulais BM. Mais avant, tu m'as dit que tu payais le crédit d'une moto cassée. Tu roulais en vélo. Donc, c'était ta famille fan de Yamaha. T'as essayé BM ? Oui. Et j'ai roulé beaucoup en BM. Et puis, j'avais dit que j'aurais une BFG le jour où j'aurais un Seed Car. J'ai acheté un Seed Car. Et avec une BFG, évidemment. Et un jour, au club, il y a un copain qui m'a dit « Tiens, puisque t'as une BFG en Seed, essaye-la en solo. » Et j'ai dit « Non, j'ai pas envie. Ma BFG va bien. » Et puis, j'ai essayé la BFG pendant une centaine de bornes. Et 15 jours après, j'ai revendu la BM pour racheter une BFG. Et donc, t'en as eu plusieurs des BFG ? J'ai eu le premier Seed Car avec un Jeppe. Après, j'ai eu mon BFG avec un Panda, que j'ai toujours. Et là, j'ai celle-là depuis, ça fait une trente et quelques années. T'as fait combien de centaines de milliers de kilomètres en BFG ? En BFG, ça doit être aux alentours de 700 000, 800 000. Ça, c'est du retour d'expérience. 700 000 kilomètres en BFG. C'est quoi la plus grande qualité de cette moto ? C'est son look ? Le confort. Le confort, je savais que t'allais pas me dire ça. Le confort, le couple à bon régime et la fiabilité. En fait, c'est incroyable. Il y a eu quelques petits problèmes, mais vraiment, peanuts par rapport à la réalité. Si tu t'en sers pas, comme évidemment, si tu t'en sers pas en café rasseur et tout, ça va pas le faire. C'est toi quand même qui m'as dit que ça prenait 200 à 6 000 tours. T'avais réussi ça comment ? Par exemple, à l'Eurodémo en 1996, quand on avait pris l'autoroute. Et je faisais la sécurité pour la FFMC à l'époque avec la BFG. Ils vont être contents, la FFMC, et la sécurité à 200 à l'heure avec la BFG. C'était le cas. Déjà, sur l'autoroute, on roulait à 130, 140 minimum. Donc, pour remonter le convoi, t'étais bougé. Et là, j'étais à fond avec la BFG. Donc, c'est une moto qui est hyper fiable, qui demande un entretien quasiment minimaliste. Les courrois, tous les 60 000. L'alternateur, une fois tous les 100 ou 150 000. C'est que le moteur moyen fait 4 kilomètres par an. Donc, l'alternateur, tous les 150, t'as le temps de voir venir. Et puis, maintenant, on a des boîtes qui les refont parfaitement. Donc, ça va. Moi, celle-là, le seul problème que j'ai eu, j'ai eu un roulement de boîte qui a lâché à 60 000 km. Et bon, la boîte, maintenant, elle est dessus depuis 230 000. D'accord. Depuis 230 000. Et j'ai jamais ouverte encore. D'accord. Didier, donc, quant à une BFG, il y a un club BFG. C'est essentiel d'être adhérent du club parce qu'ils ont toutes les pièces. Alors, pas mécaniques. On sait qu'il faut trouver un moteur de GS dans une cache. Il y en a. Puis, ce sont des moteurs qui sont hyper costauds. Même dans la voiture, ils font 400 000 bornes. Pour le reste, ils sont là pour te faire rouler avec la moto. Voilà, tout à fait. Et le club a retrouvé tous les fabricants d'époque de la BFG. Et on refait exactement à l'identique tout ce qui avait été sur BFG. On avait les couples coniques qui nous manquaient. On a retrouvé le fabricant en Espagne. On a refait les tubes de fourche parce que c'est ce qui commençait à être catastrophique chez nous. On a refait les allumages électroniques, tout ça. Et on a vraiment un club avec des présidents qui ont toujours été extrêmement honnêtes. Et ça nous a permis de pouvoir perdurer. On peut dire que la BFG est éternelle, du coup ? On essaye de le faire. Pour ça, j'ai une bonne nouvelle. Je vais faire venir Marcel Pellerin, chef des essais de Motomag. Et j'ai une putain de bonne nouvelle pour toi. Marcel, tu es l'esthète et le technicien de la rédaction. Tu sais, en fait, tu dis souvent rien de vaut une Royal Emptial Himalayane. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas vendre ta mère d'indienne pour 4000 balles. Tu as une BFG en super état. Et bientôt, on entendra rien de vaut une BFG. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette moto ? Alors écoute, tu vois, pendant que tu interviewais Monsieur Didier, oui, mais Monsieur, parce que pour moi, si tu veux, BFG, je me demande si ça veut dire bizarrerie française géniale ou bizarrerie française grotesque. Et un coup, je dis oui, un coup, je dis non. Je ne sais pas où j'en suis parce que depuis tout à l'heure, mon œil de technicien regarde. Et je me dis, mais à l'époque, avoir l'idée de se dire, on va prendre un moteur de GS, on va faire une moto avec un empattement d'autobus qui pèse combien, Didier ? 300 kilos. 262 à sec, c'est assez léger pour le morceau. Oui, moi, je trouvais ça incroyable à l'époque où il y avait les BMW, les Guzzi, qui étaient des bonnes routières et tout. Et je suis en train de me demander, en fait, si les gens, comme Didier, n'aiment pas ces motos par le côté décalé et cocardier de l'affaire plutôt que sur les vraies valeurs de l'engin. Et même moi, je suis incapable de le dire parce que je n'en reviens pas. Le look, c'est plus I2, c'est I3 même, on va le dire, n'ayons pas peur des mots. Ce carénage tout plat et tout, le phare qui vient d'une camionnette Saviem. Donc, j'ose espérer qu'elle doit être extraordinaire à rouler, en fait. Est-ce que tu es prêt à passer tous ces problèmes, les fournitures de pièces, le côté cocardier et tout, mais est-ce qu'à rouler, elle est vraiment au-dessus de tout ce qui pouvait rouler au début des années 80 ? Personnellement, je confirme, puisque avant, je roulais BMW et quand j'ai essayé la BMW en sous l'eau, j'ai abandonné BMW pour acheter la BMW. À l'époque, la concurrente directe, c'était la Goldwin. Ben oui. La Goldwin qui était beaucoup plus lourde, qui est plus large. Le moteur a fait 2 cm de plus sur la Goldwin que sur la BMW. L'empattement est plus grand sur la Goldwin que sur la BMW. La maniabilité, je ne t'en parle pas. Et le couple à bas régime, il n'y a rien sur une Goldwin. Donc, c'est une moto extraordinaire. Alors, pourquoi elle a fait un flop ? Je finirai là-dessus. Essaye d'expliquer, parce que c'était français, c'était bien placé au niveau prix. C'était pas mal placé au niveau prix. Ça fait 300 000 bornes. Donc, voilà. Explique-moi pourquoi, finalement, ça ne s'est pas vendu. Parce que le syndrome de la moto française, pour la vendre, il fallait un réseau. C'est vrai qu'esthétiquement, on ne peut pas dire que ça... Voilà, mais en même temps, si tu regardes au début des années 80, les grandes routières avaient des carénages adaptables qui n'étaient pas plus esthétiques que ça. Tu vois, il fallait des pelles à tarte pour protéger. Il y a toujours eu une espèce de... Dans l'inconscient du moteur français, un appel les espérés à avoir des motos françaises, mais quand elles sortent, ils ne les achètent pas. Typiquement, motos bécane 350, Voxan, etc. À la différence des Anglais, qui, eux, se sont coltinés toutes les triomphes dans les années 90. Tu vois, nous, on réclame. Et quand on les a, on n'en veut pas. Et puis, problème de réseau de distribution, problème de calendrier. Et puis, en fait, BFG faisait des motos, et j'en ai parlé dans l'intro, pour piquer de l'argent public et des subventions, et pas pour les motards. En fait, ils sont foutés des motards. Non, mais c'est vrai, c'est une gigantesque arnaque à l'argent public, l'histoire de Bocardo et de la moto. Mais ça, ça mérite un autre débat. Moi, ce que je propose, Axel, c'est que puisque tu ne connais pas cette moto, Didier va te la prêter. T'es gentil, tu ne fais pas quatre tonneaux avec. Et surtout, après, tu vas voir une Gaule. Mais alors, je ne te raconte pas, façon Rocco Siffredi au Crazy Horse, tu vas vendre ton Himalayan. Tu vas chercher, il y en a trois sur le banc en ce moment. Il y en a forcément une qui t'en vient. Et on en reparle dans un prochain apéro. Axel, propriétaire de BFG. D'ici là, bisous sur le casque. A très bientôt. Didier, merci encore de nous avoir prêté ta moto. C'est une moto rarissime. On est contents, flattés, et toujours intrigués de voir une BFG. Axel, ça y est, comment ça kiffe ? Et tableau bord de Renault 5 Alpine, monsieur ? Alors, si je peux me permettre, je crois plutôt que c'est de Renault 5 TS. Ça y est, ça a commencé. Non, non. Celui-là, c'est l'Alpine. C'est l'Alpine, celui-là ? D'accord. C'est l'Alpine. D'accord, OK. C'est mon side du TS, mais... Sur le... Ah, parce qu'il s'était en fonction des... Non, c'est parce que le compteur a été cassé et j'ai racheté un compteur à la casse de R5 TS pour me mettre sur mon side. D'accord. Remarque, au moins, ça, c'est pratique. Bon, écoute, OK. Je promets de l'essayer. Et j'ose espérer que je finirais par dire bizarrerie française géniale. Géniale. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous kiffez la BFG, si c'est génial, si vous avez envie de en acheter une. Soyez pas trop enthousiastes parce que eux, ce qui leur plaît chez BFG, c'est que ça garde une cote assez basse. Il ne faut pas que ça gêne un truc à la mode dans les quartiers bobos du centre de Paris avec des mecs à chaussures pointues, tu vois. Donc, voilà. Merci encore. Commentez, likez, abonnez-vous. La famille, tout ça. Bisous, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Attends, attends. Hop, 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 hop. Marcel Pellerin sur une BFG. Là, tu es entre deux vitesses. Tardoyant, tardoyant. C'est quoi qui sifle comme ça ? C'est la boîte. Putain, mais c'est la pignonnerie qui sifle comme ça. Voilà, c'est une boîte à taille droite et ça fait du bruit. C'est incroyable. Et à 50 à l'heure, à 120, ça doit être... C'est pareil. Ah ouais ? Ouais, c'est particulier. Tiens-la parce que... C'est bon ? C'est particulier. Tu sens que c'est... Par contre, ça braque incroyablement bien, disons. Tu fais un demi-tour... Non, c'est la boîte, c'est hallucinant le bruit qu'elle fait. Tu vas voir, c'est... J'ai déjà essayé deux fois, moi, mais il y a eu ça peut-être aggraver. On essaie de faire les mêmes demi-tours avec une Goldwyn, tu vois la différence. Après, ouais, c'est un... Moi, c'est une... Je ne sais pas. Viens-en que l'avantage de la BFG, c'est... Ah, t'es perturbé, j'aime, j'aime pas, voilà. J'en laisse cette une, je ne l'achète pas. Non, mais la boîte, t'as l'impression d'avoir une série 2 des années 50. Entre la Mustang et l'Himalayan, ça serait classe. C'est qui, là, la boîte ?